Les bâtiments sortent de terre, les avenues sont à moitié réhabilitées, le reste des parties constituent les calvaires pour les habitants du quartier Jolicite. Hormis les motocyclistes, d'autres usagers peinent à circuler librement. Une désolation pour les habitants. Regardez l'état actuel des non-routes, même si nous venons avec des marchandises en provenance de Kassoumbalessa et après chercher un cycliste pour transporter jusqu'à la maison. Nous peinons beaucoup. Elle dit « Et regardez vous-même les érosions qui nous menacent. Une fois la pluie tombe, nous ne savons pas où passer. Nos chantiers restent inachevés à cause de nos routes délabrées. » Seul cet avenir qui est resté praticable. Mais nous souffrons beaucoup ici. Venez réhabiliter quand même nos routes. Nous avons tant crié aux autorités pour la réhabilitation de nos routes mais sans succès. Et pitié de nous, venez réhabiliter. Le souhait majeur de ces coloisiens reste de voir les autorités faciliter la circulation dans ces coins. Venez réhabiliter nos routes. Nous souffrons pas mal. Même si le groupe de police d'intervention venait en cas d'insécurité, où vont-ils passer ? Pendant la période pluvieuse, certains habitants se prennent en charge pour se sauver. Malgré cela, la situation reste inquiétante. Le gouvernement, il faut vraiment guérir. Pendant cette période pluvieuse, le quartier Jolie-Site en général reste un théâtre des inondations et des têtes d'érosion qui menacent les habitations et avenues de cette partie de la province de Lualaba. Merci.